Hello ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de marque. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et vos messages privés sur Instagram, tout ça, pour ma vidéo de la semaine dernière, mon retour après 5 ans. Je ne penserai pas que ça vous ferait autant plaisir, franchement, ça m'a touchée. Vous m'avez fait que des compliments, vous m'avez tous dit que vous étiez trop content que je revienne et tout. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais merci quoi, c'est trop. Franchement, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de Sainte Chacha, Charlotte Tilbury. J'adore ! Alors, je me disais, quand je préparais la vidéo, je me disais, en fait, peut-être heureusement que j'ai attendu 5 ans, parce que sinon, je vous aurais parlé, je ne sais pas, d'un produit par mois où j'adore Charlotte Tilbury. Du coup, voilà, je voulais vous faire une revue de la marque. Donc, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo de retour, voilà, je voulais vous faire des vidéos comme ça, un peu revues de marques, avec, je vais commencer, vous allez voir un peu par l'histoire de la marque, comment je l'ai connue, les produits que j'utilise, que j'en pense, évidemment. Je trouve ça intéressant et sympa de parler un petit peu avant du ou des créateurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à Charlotte Tilbury. Pour toutes les infos que j'ai trouvées, je les ai trouvées ou sur le site de la marque, ou en tapant sur notre amie Google, n'est-ce pas ? Voilà, des articles, des machins, j'ai recoupé les informations et tout. C'est que des informations que vous pouvez retrouver sur Internet, je n'ai rien inventé. Mais voilà, je vous fais un petit condensé histoire de la marque. J'ai, au cas où, comme je vous avais dit, mon petit plan, là, voilà. Donc, si jamais je regarde, c'est que j'ai un trou, mais normalement, je suis assez bien préparée sur le sujet, surtout pour cette marque-là. Donc, je vais commencer un petit peu par tout ce qui est histoire de la marque, qui est Charlotte Tilbury, les produits phares, les informations que vous devez tous savoir et connaître sur Charlotte Tilbury. Et ça me tenait à cœur de commencer par elle parce que, enfin, regardez, depuis tout à l'heure, vous voyez des photos, normalement, si j'ai bien réussi mon montage. Et Charlotte Tilbury, comme vous pouvez le voir, c'est une femme rousse, flamboyante, toujours souriante. Toutes les photos, elle a un sourire comme ça, mais magnifique. Alors, elle est trop drôle parce que sur tous ses supports de com, mais même quand elle fait des vidéos et tout, elle vous appelle Darling. C'est le charme à l'anglaise de Charlotte Tilbury, car oui, Charlotte Tilbury est anglaise. D'ailleurs, c'est tellement une icône au Royaume-Uni qu'elle a reçu de la part de la reine. Là, alors attendez, là pour le coup, je lis parce que je ne veux pas me tromper de mots. Je pense que c'est l'équivalent de notre chevalier de la Légion d'honneur. Le titre de membre de l'ordre de l'Empire britannique, MBE pour les intimes, pour ses services rendus à l'industrie cosmétique et de la beauté. Et d'ailleurs, elle a déclaré que son rêve, c'était de maquiller la queen. Oui, mais je ne sais pas si elle a réussi d'ailleurs depuis, je n'ai pas trouvé d'infos. Donc, Charlotte Tilbury est anglaise. Elle est née en 1973 et elle a vécu son enfance avec ses parents, forcément, en Espagne, à Ibiza. Comment elle en est venue au maquillage ? En fait, alors je ne sais pas trop comment ça se passait dans sa vie, mais elle vivait à Ibiza et elle est retournée en pension. Est-ce que j'ai l'âge ? Non, je n'ai pas l'âge, mais ça devait être 4e, 5e, 4e, 3e, enfin en tout cas ça. Elle est retournée à Londres en pensionnat pour ses études. Et elle a découvert avec ses copines de Chambré le mascara et l'eyeliner qu'elles utilisaient toutes et elle a commencé à en utiliser. Et quand elle est rentrée à Ibiza, elle s'est rendue compte qu'il la regardait vraiment différemment. Et elle disait, elle qui se sentait avant transparente, qu'il n'y avait pas du tout confiance en elle, depuis cette découverte du maquillage, la confiance est apparue. Et elle est restée complètement passionnée de beauté, puisque après son bac, elle a fait, donc pareil, je vais lire, n'est-ce pas, pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Une des plus grosses écoles de maquillage à 18 ans, qui s'appelle la Glauca Rossi School of Makeup of London, qui est une des plus prestigieuses écoles de maquillage. Et en sortant de là, elle est devenue l'assistante d'une des plus grandes make-up artistes de sa génération, Mary Gwynwell. Je vous la mets là, alors j'ai trouvé une photo, je vous ai mis cette photo là, parce que je l'ai trouvée avec les cheveux roses, et du coup ça m'a fait marrer, parce qu'elle doit avoir quand même un certain âge sur les photos, après vous pouvez vous tendre les cheveux en rose à 18 ans, mais justement, c'est ce que je voulais mettre en avant, parce qu'il y a des photos d'elle un peu plus soft, naturelles, mais celle-là franchement je l'ai trouvée géniale de photos, donc voilà, alors je ne connaissais pas du tout Mary Gwyn... Je ne connaissais pas du tout Mary Gwynwell, pardon, shame on me, mais apparemment c'est une gigantesque maquilleuse de l'époque, alors elle n'a pas créé de marque, donc c'est aussi pour ça qu'on ne la connaît pas autant que Charlotte Tilbury, Bobby Brown, etc. je pense, mais d'ailleurs pour la petite anecdote, c'était la maquilleuse de Lady Di. Je n'ai pas trouvé exactement d'infos sur combien de temps Charlotte est restée l'assistante de Mary, mais voilà, je ne sais pas si c'est 6 mois, 3 ans, 10 ans, et après elle a travaillé pour les grandes marques, Mac, qu'est-ce que j'ai trouvé de Tom Ford, je crois, Armani, voilà, elle était maquilleuse pour eux. Comme elle devait se rendre compte de son potentiel, elle s'est mise à son compte, et elle est devenue petit à petit maquilleuse, ultra connue dans le milieu de la mode, et maquilleuse des stars. Déjà elle a fait plein 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 de couvertures de magazines comme Vogue, Love, etc., enfin des gros gros magazines. Elle a fait, alors je vous mets la photo, parce qu'en fait quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, parce que j'adorais cette campagne, je la trouvais, mais genre, sublime. Déjà c'est du noir et blanc, donc moi j'adore, mais les maquillages étaient flawless, magnifiques, on dirait qu'elles ne sont pas maquillées, mais elles sont maquillées, bref, j'adore. Alors, la campagne pour Burberry avec Kate Moss et Cara Delevingne. Et d'ailleurs, du coup, elle est devenue maquilleuse des stars, en particulier de Kate Moss, qui est un petit peu devenue sa muse, apparemment, de ce que j'ai lu, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs, enfin il y a plein de choses qu'elle a fait avec Kate Moss, et c'est devenu, oui, entre guillemets, sa muse. Il y a aussi Kate Middleton, l'autre Kate la plus connue, enfin, maintenant on ne sait plus trop laquelle est la plus connue que l'autre, mais enfin bon. Giselle Benstein, j'ai mal dit son nom, j'en suis sûre. En 2012, elle a lancé une chaîne YouTube, alors je ne sais pas si c'est bien ça qui l'a fait un petit peu plus connaître du grand public, parce qu'avant elle avait du succès de ouf, elle était très connue, mais dans le monde de la beauté. Est-ce que c'est ça qui l'a fait un peu plus connaître ? Oui, je n'ai pas compris, mais en 2012, elle a lancé une chaîne YouTube, et en 2013, elle lance sa marque, Charlotte Tilbury Beauty, oui, ou Makeup, merde. Ah bah ça commence bien. Je vous le dis, le boulet de la beauté est de retour. Charlotte Tilbury Beauty. Donc elle lance sa marque, Charlotte Tilbury Beauty, en 2013, dans un seul magasin, c'est chez Selfridge à Londres. C'est le meilleur, alors pareil, les infos comme ça précisent, il faut être sûr, donc je lis. C'est un record, c'est une des meilleures intégrations de nouvelles marques de l'enseigne. Sachant que Selfridge, c'est quand même bien bien connu côté, etc. en Angleterre. Du coup, elle réalise son rêve, qui est, avec sa marque, de créer une marque de produits simples, utilisables par tous, sans distinction de genre, de sexe, de style, de voilà, vraiment, vous pouvez y trouver votre compte, avec un packaging très luxe. Et c'est vrai que Charlotte Tilbury, les packagings, c'est Hollywood. Vous avez tout, c'est du doré, mais c'est classe. Vous avez des étoiles plein les yeux. Le credo de la marque, c'est, et là on le voit en ce moment beaucoup, surtout le nouveau fond de teint. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous en parler. Si vous en avez marre d'attendre parler de ce fond de teint, je vous rassure, c'est pas, je ne sais pas, que vous allez le voir, parce que je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas... Non. J'ai toujours 10 trains de retard, donc peut-être que dans 5 ans, je vous parlerai de ce fond de teint, mais là, non. Mais là, c'est un credo qu'on revoit beaucoup sur les campagnes de ce fond de teint-là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Beautiful Before, Beautiful After, parce qu'en fait, elle prône une beauté naturelle sans son make-up, mais qui reste naturelle une fois maquillée, et juste sublimée. Au début de sa marque, et essayez toujours d'ailleurs, elle a créé en fait des looks, donc je vais vous les remettre. Alors, je ne les ai plus, mais par exemple, c'est genre la Rebelle, la... je ne sais pas, moi, la... il n'y a pas la naturelle, mais enfin, vous voyez des... voilà, des thématiques, en fait, de composition de maquillage, donc vous pouviez vous servir pour acheter les produits. C'est toujours dans le truc d'être facilité. Facilité. Mettons que vous aimez bien un look un peu, oui, rebelle, et bien elle, elle vous a créé le look La Rebelle, et vous achetez, vous avez tout de données, genre le rouge à lèvres, le blush, je crois le truc pour les yeux, et puis après, voilà, vous vous adaptez à votre carnation. Moi, je ne me suis jamais servi de des looks préconçus, mais j'ai toujours trouvé ça vachement bien, parce que ça aide vraiment, pour les débutants et tout ça, à savoir quoi utiliser, avec quels produits, etc. Elle fait des produits, si vous regardez, toutes ces campagnes, ces looks, etc., des produits très glowy, c'est vraiment une gamme très, très lumineuse, même, vous avez des rouges à lèvres mat et tout, mais c'est vraiment très, voilà, lumineux, très brillant, très scintillant, façon star de Hollywood, enfin, vous voyez, vous avez toujours des affiches, là, j'en avais trouvé une, je pense que depuis tout à l'heure, elle est en train de s'afficher, si j'ai bien fait mon taf, et vous voyez, c'est toujours des visuels très, ça donne toujours une impression de lumière qui vient de nous, enfin, c'est top, et c'est vraiment une marque inclusive, elle veut que tout le monde puisse s'y retrouver. D'ailleurs, dans la dernière campagne, là, du nouveau fond de teint, vous avez, du coup, les teintes, enfin, avec toutes les carnations et tout ça, et vous avez des hommes qui posent pour le fond de teint sur certaines carnations, et j'ai trouvé ça top, en fait, parce qu'il y a beaucoup de marques qui disent, ah, c'est pour tous, etc., mais qui vont pas vous mettre un homme en affiche de campagne, de pub, et elle, elle le fait. On va quand même lui rendre hommage, je vais vous lire, donc là, pour le coup, je vais les lire, de trois citations que j'ai trouvées top. La première, c'est en répondant à une interview, à une question qu'on lui a posée sur son métier, si elle l'aimait, je crois. Elle a répondu, j'ai fait toutes les fashion week de Paris à Londres, de New York à Milan, jusqu'à 40 shows par saison. J'ai lancé des tendances sur les catwalks, sur les tapis rouges et dans les magazines, de la peau sunkiste aux yeux graphiques, en passant par le teint glowy. J'ai la chance d'avoir des clientes célèbres, qui sont également mes amies. Elles m'ont fait confiance pour être avec elles dans les moments les plus importants de leur carrière et de leur vie. Sur les tapis rouges, ou même le jour de leur mariage, je n'arrive pas à croire que c'est mon travail. C'est le rêve de n'importe qui de dire ça. C'est tellement magnifique. Ensuite, elle a aussi dit, donnez à une femme le bon maquillage et elle peut concour... concourir, bien sûr. Conquérir le monde. Et à Vogue, qui lui demandait, quand elle a lancé son maquillage en France chez Sephora, en 2019, je crois. Vogue lui a demandé, pour qui est fait votre maquillage ? Enfin, voilà. Et elle a répondu, Darling, mon maquillage est pour tout le monde. Elle est tellement inspirante, tellement géniale, cette femme. Je vais vous parler maintenant des produits iconiques de la marque Vite Faye, ceux qui ont fait son succès. Le premier, c'est la Magic Cream. La Magic Cream, en fait, elle l'a créée, c'est un des premiers produits qu'elle a créés pour les mannequins qui se faisaient démaquiller, remaquiller à longueur de journée. Et elle a voulu créer cette crème qui repulpe immédiatement, illumine la peau, réhydrate, nourrit. Voilà. Et c'est devenu un soin magique. C'est un peu ce qui l'a fait connaître aussi parce que, bah, du coup, les mannequins s'en sont parlé. J'arrivais aux oreilles des stars. Tout le monde se l'arrachait. Et selon le site, il s'en vend un pot toutes les deux minutes dans le monde. Voilà. Et donc, elle est composée d'un mélange de huit ingrédients ultra puissants. Alors, ça, je vais lire. Et c'est une info que j'ai prise sur le site aussi. Tels que l'acide hyaluronique, l'huile végétale de camélia, l'aloe vera, l'huile végétale d'églantier, le beurre de karité, l'extrait de fleurs de frangipanier, de la vitamine C, et E, et un complexe peptidique bio-nynf. Ça doit être un truc à E. Voilà. Je vais vous en parler après. Je l'utilise. Elle est géniale. Je n'ai rien à dire dessus. Franchement, elle est folle, cette crème. Vraiment. Ensuite, ce qui l'a fait connaître aussi, c'est la gamme Pilot Talk avec en particulier le crayon à lèvres, mais aussi le rouge à lèvres dans les maths révolutions. C'est la gamme. C'est une teinte sublime qui va à tout le monde. Le crayon à lèvres est absolument génial. Je ne sais pas. Je pense que c'est sur les teints comme moi, on va dire. Assez clair à moyen. Quand vous avez les lèvres, pigmentez comme moi. Là, vous avez le nude, mais un peu plus. Il s'adapte parfaitement. En fait, vous le mettez et ça vous repulpe les lèvres sans faire de trucs. Vous savez, le trait de crayon qui dépasse ou quoi. Ça vous repulpe les lèvres. Enfin, je ne sais pas comment. Ce truc est absolument génialissime. Et ce qui fait le buzz en ce moment depuis quelques temps, c'est son enlumineur Glow Gas. Plus particulièrement, c'est la teinte Pink Gas qui est tout le temps en rupture de stock. C'est les trucs avec les embouts mousse là. Je vais vous les montrer parce que je l'ai. Et celui qui va avec, c'est le Hollywood Contour. C'est la même chose, mais c'est pour pouvoir du contouring évidemment. Je vous le donne en mille. Et ça, c'est ce qui fait vraiment le buzz en ce moment sur TikTok, etc. Et qui est vraiment le truc qu'il faut avoir. Je confie. Du coup, j'ai oublié de vous dire mais d'ailleurs, dans la gamme Pilotol, que ça a eu tellement de succès. Au début, il n'y avait donc que le rouge à lèvres et le crayon que depuis, en fait, elle l'a sorti dans plein d'autres références. Donc, dans d'autres références de rouge à lèvres, je crois. Oui, dans d'autres références de produits lèvres. Elle a créé un mascara et il y a même eu une palette pour les yeux Pilotol que je vous remets là. Voilà. Donc, on va pouvoir passer aux produits que je connais, que j'aime. Je sais, cette vidéo va être un peu longue mais j'espère que vous aimerez. Les produits que je connais. Alors moi, j'ai découvert la marque, c'est simple, quand j'étais à Saint-Raphaël donc il y a 6 ans, 7 ans. Enfin, je vais vous retrouver avec un fond de teint qui s'appelle le Magic Foundation que j'avais acheté parce qu'à l'époque, j'avais des problèmes de peau que le Magic Foundation contient un champignon je ne sais plus pourquoi, ce qui... Voilà. C'est un fond de teint assez couvrant. Je vous remettrai ma vidéo que j'avais faite à l'époque mais vraiment, je l'adorais. Fallait apprendre à l'utiliser parce que voilà, fallait le moduler, etc. Il faut le travailler au doigt parce que sinon, il sèche un peu vite. Enfin, il y a un peu une technique on va dire si je me souviens bien mais je l'ai adoré. Vraiment, je ne le rachèterai pas maintenant, je pense, parce qu'il est peut-être un peu trop couvrant mais il faudrait que je le réessaye. Enfin, il y en a d'autres que je préférerais tester dans la marque pour l'instant, genre le Wonder Glow, des choses... Comment il s'est... Oui, c'est ça. Le plus léger qu'elle a puisque maintenant, j'ai plutôt envie de légèreté. Mais franchement, si vous cherchez un fond de teint qui est couvrant et qui a quand même une action soin, le Magic Foundation, il a été génial. ensuite, mais je suis débile, c'est ça son produit iconique que j'ai oublié de mettre, c'est... En plus, je l'avais acheté parce que j'en entendais tellement parler, le Filmstar Bronze & Glow. D'ailleurs, je crois que je vous avais fait une vidéo avec un dupe de chez... Makeup Revolution, un truc comme ça, pareil, si je la retrouve, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Un dupe à 5 euros, sachant que le Filmstar Bronze & Glow, il en coûte 70. Je l'avais trouvé quand j'étais allée aux Etats-Unis parce que c'était quand la marque n'était pas encore là en France. Alors, je l'ai fini. En fait, j'ai fini le bronzer, mais je n'ai pas fini l'enlumineur parce que vous n'en mettez pas la même quantité. Le bronzer du Filmstar Bronze & Glow, je n'ai jamais vu un bronzer pareil. C'est... Je suis amoureuse de ce truc, mais genre réellement. Je n'ai qu'un seul rêve, c'est qu'elle le sorte en mono parce qu'en fait, ces bronzers mono, ce n'est pas du tout le Filmstar Bronze & Glow. Enfin, le bronzer du Filmstar. Ce n'est pas la même teinte, ce n'est pas la même texture. Je sais que je vais le racheter un jour ou l'autre, mais en fait, ça m'embête un petit peu parce que se gâche la moitié du produit, en fait. C'est l'enlumineur, voilà. Donc, je ne sais pas. Charlotte, si tu m'entends, pitié, fais-nous un Filmstar Bronze et un Filmstar Glow et un Filmstar Bronze & Glow. Non, je l'aime trop. C'est une merveille. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. La teinte est magnifique. Enfin, en tous les cas, sur moi, ça matche. Franchement, je l'ai, mais je crois que je n'ai jamais fini un bronzer aussi vite de ma vie. Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais fini un bronzer. Si, j'avais dû finir une terracotta quand j'avais 15 ans, mais c'est tout. Voilà, je l'aime, je l'aime. J'en suis folle. Donc ça, c'est pour ce que j'ai testé avant. Donc déjà, vous voyez, avec deux produits, j'étais fan de la marque, mais ultra fan. Et ensuite, donc la marque est arrivée en France, chez Sephora. Hashtag, ruinage. Le premier produit, et j'en suis, vous allez voir, j'en suis folle, donc je ne suis pas très objective. C'est le Hollywood, vous voyez, j'ai tout effacé, Hollywood Flawless Filter. C'est mis un enlumineur, mis un fond de teint, bon je pense que vous commencez à le connaître. Donc vous voyez, vous avez un petit embout mousse comme ça. Et vous voyez, c'est un produit très lumineux. Moi, ça m'arrive de le mettre où je ne mets que ça, légèrement, vous voyez, un petit peu, hop. Ou alors, je vais mettre un petit correcteur sur les imperfections. et lui, sur les points de lumière. Ou alors, si j'ai envie d'être vraiment plus maquillée, je vais mettre un fond de teint léger et lui, sur les points de lumière encore une fois. Il sert à tout. Vous pouvez aussi le mélanger à votre fond de teint si vous trouvez votre fond de teint trop mat. J'en suis à mon deuxième flacon. Sachant qu'il y a quand même eu dans l'histoire deux ans en tout où je ne me suis pas maquillée. Je l'ai saigné. Il vous avait 30 ml. Ça ne part pas vite en plus parce que vous avez l'embout. Bon, c'est un petit peu compliqué à la fin de racler le fond. mais je ne trouve pas que vous perdez tant de produits que ça. Ma teinte, c'est la une, fer. Vous voyez la lumière qui fait et il n'y a aucun effet de matière. Rien, il disparaît complètement. Il teinte un tout petit peu. Enfin, c'est magnifique. Ensuite, je vais vous les présenter en même temps. Il y a le crayon Lip Sheet. C'est ses crayons à lèvres. Ça, c'est le Pilotalk. Voilà. Vous voyez, je le saigne. Ça, c'était un mini mais je l'ai en grand aussi que j'avais eu parce qu'ils font un duo chez Sephora. Vous avez le crayon en petit et le rouge à lèvres en full size. D'ailleurs, c'est un duo assez top ce petit kit qu'ils font chez Sephora. Je vous conseille. Vous voyez, les packagings, c'est trop beau. Ça fait vraiment rouge à lèvres années 50 et tout. Ça, c'est la gamme Matte Revolution. Franchement, c'est des jolis mattes donc Pilotalk et le crayon à lèvres. Je vous ai dit, le crayon à lèvres, en fait, là, au commissure et tout, vous le mettez, ça vous repulpe. J'ai vraiment de la couleur de mes lèvres. Du coup, hop, je le mets. Ça m'aide juste à faire un effet un peu repulpé et après, je rajoute un rouge à lèvres ou un gloss et c'est trop beau. Et ça, ça, ça tient vachement bien mais ça s'estompe joliment quand ça s'estompe. C'est presque hydratant. On va pas dire ça mais on va dire que c'est un peu poudré, en fait. C'est pas matte comme un autre que je vais vous présenter. C'est presque poudré. C'est hyper agréable. Franchement, je les adore. Je l'ai tout le temps dans mon sac à moi Pilotolk. Ça se passe très bien. Ensuite, toujours dans la teinte Pilotolk, c'est pour ça que je vous disais qu'elle avait sorti d'autres peaux du lèvres. L'année dernière, elle a sorti ses baumes à l'acide hyaluronique. Hyaluronique Happy Kiss. J'adore. Donc là, le packaging est en plastique comme ça mais bon, c'est toujours aussi joli. Et alors, je les aime beaucoup. Il faut juste faire gaffe c'est que si vous le sortez, vous pouvez pas le re-rentrer après donc il faut le sortir petit à petit. Vous voyez, pareil, il est tout le temps avec moi, il est dégueulasse. Déjà, ça tient vachement bien parce qu'en fait, quand vous le posez, ça vous, je sais pas comment vous dire, ça vous prend les lèvres comme ça. Et donc, je trouve ça reste longtemps. La couleur reste, ça, vous avez l'impression que ça colle un petit peu mais c'est agréable. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et franchement, je l'adore. Je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas un baume qui glisse quoi. Ça se tient sur la lèvre. Ça, c'est ouf. J'adore franchement. Mais par contre, alors je vous dis, le seul truc, c'est que vous pouvez pas voir où vous en êtes parce que du coup, comme vous pouvez que le sortir, bon voilà. Et, ah si, je le vois en transparence là. Oui, vous voyez. Mais voilà. Et le packaging, il est un peu moins joli que le reste. Enfin, il est très joli mais je sais pas. Il fait un petit peu plus cheap. C'est ce que je me suis quand je l'ai reçu. J'ai aussi essayé son mascara, le Legendary Lash volume 2. Je sais pas pourquoi il a dû avoir il a dû être formulé ou je sais pas que j'aimais beaucoup. Je pourrais le racheter. Je l'ai pas racheté parce que j'avais envie de tester d'autres choses. Mais franchement, il était très très bien comme mascara. Je pense que je le rachèterai au moins une fois. J'ai aussi essayé son anti-cerne. Alors apparemment, elle a mis un temps fou à sortir un anti-cerne parce qu'elle voulait vraiment que la formule lui corresponde et tout ça. Il est dur à ouvrir. Donc voilà, il se présente comme ça. Vous avez un petit embout mousse. C'est pas mal, vous pouvez tourner. En fait, je l'ai essayé deux fois parce qu'alors le premier, ça c'est la teinte 2, fer, et le premier, j'avais été chez Sephora. Je l'avais essayé. On me l'avait appliqué. C'était avant le Covid. Bien avant, quand ils pouvaient encore appliquer. Et je sais pas ce qu'elle a fait. La dame, elle m'a mis la teinte genre 5. Sauf qu'en fait, je l'ai utilisé pendant deux jours et je me suis dit mais c'est bizarre, c'est bizarre. Après, je me suis rendue compte que c'est pas du tout la bonne teinte. C'est pas grave. Je l'ai donné. Et du coup, après, je l'avais recommandé. Écoutez, je l'aime bien. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je l'aime bien mais je suis pas... Voilà. Il est mat, il tient bien mais voilà, c'est pas un truc de ouf. Il rentre pas dans les plis mais il marque un petit peu quand même. C'est pas... Voilà, je suis un peu mi-fig, mi-raisin. C'est pas un mauvais enficial. Je m'en sers souvent pour le finir et tout mais voilà, je pense pas que je le rachèterai. C'est un des rares. C'est même pas un flop quoi. Voilà. Au niveau des soins, alors j'ai testé le masque. Elle a fait un masque, un shit mask. Écoutez, genre moi je le vois sur ces verres-là, je vois shit mask, machin, un prix exorbitant. Vous pouvez l'utiliser trois fois. Dry shit mask. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et effectivement, vous le recevez. Le truc est sec. Donc c'est un shit mask. Sec. Faut rien mettre dessus. Dedans, vous avez un truc et effectivement, genre au début, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? De merde. Et en fait, quand je l'ai mis, vous sentez qu'il y a un truc dedans, qu'il y a un soin qui effectivement vous rentre dans la peau. Par contre, ils disent que vous pouvez l'utiliser trois fois. Moi, je l'ai utilisé deux fois, ça se passait très bien. La troisième fois, j'ai senti qu'il était plus sec que ce qu'il était sec. Voilà. Mais j'ai trouvé le concept étonnant et franchement, oui, je trouve que ça fait quelque chose. Mais deux fois et demi. Alors peut-être que la troisième, j'avais un petit peu trop attendu, mais enfin, après, ils disent derrière combien de temps, enfin, sur le... Combien de temps vous avez entre chaque pour pouvoir l'utiliser. J'ai trouvé ce produit, mais étonnant. Je ne sais pas si je le rachèterai un jour, mais franchement, c'était à découvrir, quoi. Ensuite, dernier produit que je connais très, 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 très bien, c'est la Magic Cream, justement. donc ça, c'est mon deuxième pot que j'ai presque fini. Et en plus, j'ai fini deux petits pots de 15ml de voyage. Donc, comme un pot, c'est 30ml. Disons que j'ai fini trois pots. cette crème, c'est une merveille. Donc, la texture, vous voyez, c'est assez épais. Ça se fond, par contre, hyper bien. Ça illumine. Enfin, moi, j'adore l'effet qu'elle a sur la peau. Quand je la mets, j'ai l'impression tout de suite d'avoir un effet un peu tenseur comme ça. Mais, pour ma peau, elle est un peu riche. Bon, après, en même temps, c'est une crème qui est faite pour être riche, pour justement, comme je vous disais, sur les podiums et tout ça. Pour ma peau, elle est un peu riche. Du coup, ils ont sorti il n'y a pas longtemps la version light qui, en plus, a un packaging trop joli. Et du coup, je me demande si la prochaine, j'essaierai pas plutôt la light parce que là, pour l'hiver, ça va. Mais par exemple, pour l'été, bon, là, entre les deux, j'ai une autre soin, une autre crème que je voudrais essayer mais c'est un petit truc de 15 ml. Mais, je pense que pour cet été, soit ça se passe très bien avec celle que je vais essayer et je la rachèterai pour changer un peu. Soit, si ça ne va pas, j'achèterai celle-ci mais en light. Après, pour l'hiver, bon, en ce moment, on n'a plus trop d'hiver. On ne va pas se le cacher. Réchauffement climatique, tout ça, tout ça, c'est pas ouf. C'est vrai que quand il fait froid, il n'y a pas de souci et tout. Je la supporte très bien, honnêtement. Enfin, là, je la porte. C'est pas non plus, vous voyez, j'ai poudré et tout va bien. Mais, c'est vrai que voilà, je le sens. L'été, je ne peux pas la mettre parce que je l'ouïe de mille feux. Elle a un SPF en plus de tout ce que je vous ai dit avant. Franchement, je l'adore. Ensuite, alors, je peux vous en parler mais je ne peux pas vous donner un retour des années en arrière parce que les autres, ça fait quand même, franchement, le produit le plus récent que j'ai eu, c'est ça et ça fait un an. Là, les produits dont je vais vous parler, je les ai commandés il n'y a vraiment pas longtemps donc je les connais parce que je les utilise, je les porte presque tous les jours en plus. Mais voilà, je ne peux pas vous donner un avis sur deux ans d'utilisation comme les autres. Le premier, c'est, alors ça, j'en avais tellement entendu parler donc ça, c'est une édition limitée, c'est la Airbrush, la poudre. Honnêtement, au début, j'étais là, ouais, poudre compacte, poudre compacte, je ne sais pas, moi, j'utilise la By Terry en plus et c'est vrai que les poudres libres c'est toujours tellement fin, tellement agréable et tout et je me disais, bah j'avais peur que ça fasse un peu cakey machin. Mais pardon, mais ce truc est une merveille en fait. Ce truc est juste, mais génialissime. Déjà, en plus, elle a la taille parfaite pour mettre dans un sac, c'est léger, c'est beau, la classique, elle est juste dorée, là c'est l'année, l'édition limitée pour le nouvel an chinois. Mais, mais, mais s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, ce truc est magnifique. Là, je la porte, voilà. Et elle, moi, j'ai la teinte Fair. Donc, c'est la Airbrush Flawless Finish. Bah oui, tu m'étonnes. Airbrush Flawless. Tout est dit. Elle est sublime ici. Franchement, si vous cherchez une poudre compacte, si vous voulez l'essayer, elle est en mini chez Sephora, en tout petit. Le prix n'est pas très intéressant au grammage, on va dire. Mais, c'est une merveille. Le deuxième, c'est le Glowgasm, en pingas. Alors ça, coup de cœur direct. J'ai compris le buzz. Donc, vous voyez, vous avez un petit embout là, vous appuyez. En plus, hyper intéressant. C'est pas genre un truc tout simple comme ça. Non, non, vous avez là, vous tournez en fait le truc, vous tournez l'embout pour faire sortir la matière et vous le retournez d'un quart de tour pour le bloquer. C'est à dire que quand vous avez fait sortir de la matière, vous pouvez prendre votre tube comme ça sans avoir peur que tout remonte et de vous faire un pâté comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça top parce que là, vous voyez, j'ai fait sortir assez de matière pour ma dernière utilisation et il en reste. Et bien, ça suffit, je peux attendre d'avoir tout bien appliqué. Donc, la teinte est juste géniale. C'est un pêche un petit peu irisé. Là, maintenant, elle l'appelle blush. Je me demande si depuis qu'il fait le buzz, il n'a pas été rebaptisé blush. Moi, sur les premiers visuels que je voyais, ça, c'était un highlighter. Enfin, c'est dans une gamme d'highlighters. Il y avait un clair un peu plus jaune et celui-ci qui était du coup pour les peaux noires. Mais bon, maintenant, il s'appelle blush. Je préférais vous le préciser parce que si vous avez la peau claire en blush, il sera parfait, il va se voir et tout. Mais si vous avez la peau noire, franchement, mettez-le en highlighter. Il est sublime. Dernier produit que je... C'est les rouges à lèvres Superstar. Voilà. J'ai le Velvet Nude. Donc ça, c'est un packaging en édition limitée. Je vais vous en parler du packaging. J'aime beaucoup. Alors, c'est plus mat que les mat révolution. Vous le sentez plus sur les lèvres. Il l'assèche un petit peu plus. Mais voilà. J'aime bien. Franchement, ils tiennent bien. Ils s'estompent aussi bien. Les mat révolution sont plus hydratants. Si vous vous en fichez de l'hydratation, vous pouvez les acheter. Si vous voulez vraiment que ça soit quand même pas desséchant, que vous avez les lèvres un peu sèches, etc., prenez plutôt les mat révolution. Par contre, le packaging, ça ne va pas du tout. Alors, là, évidemment, j'ai réussi à le mettre. Mais sinon, vous voyez, en fait, il s'enlève. Et c'est direct quand je l'ai ouvert du packaging. Donc, j'ai cru qu'il était cassé. Pas du tout. En fait, je ne sais pas, il y a un truc qui doit être mal fait dans la conception. Je ne sais pas si c'est à cause de la petite bague en plastique. Mais une fois sur deux, même quand je le retrouve, il est barré, le capuchon, il est loin. Donc, c'est la seule déception du packaging. Donc, franchement, sur tous les produits dont je vous ai parlé et que je connais de la marque, mes deux, ça, c'est au niveau du packaging et ça, c'est pas une déception mais c'est pas un top de ouf alors que tous les autres, c'est des tops de ouf. Je suis fan de cette marque. Alors, j'ai envie de tester plusieurs trucs. Les Hot Lips 2.0 qui sont des rouges à lèvres que Charles Tilbury avait créé. Alors, il y a eu les Hot Lips 1. Non, si, les Hot Lips 1 et maintenant les Hot Lips 2.0, c'était les Hot Lips 1. C'était une édition limitée sur des femmes qui l'avaient inspirée et dans les Hot Lips 2, il y a, c'est aussi ses amis, je crois qu'il doit y avoir, Kate Moss. Enfin, elle ne dit pas le nom. Genre, il ne s'appelle pas Kate Moss le rouge à lèvres mais il dit genre riz comme Kate ou tu vois, un truc comme ça. Et franchement, j'ai très envie de les essayer. En plus, les packagings sont magnifiques et je crois qu'ils sont rechargeables. J'ai envie d'essayer ces ombres à paupières crème, les Highs to Mesmerize. J'ai très envie d'essayer aussi ces blushs parce que je me suis rendue compte que je n'en avais jamais essayé. Elle a ces doubles blushs qui sont top. Je crois que c'est mon prochain achat. Et dans la catégorie soins, le baume qu'elle a fait qui s'appelle Miracle Glow qui est un baume nettoyant et en même temps un masque de nuit. Voilà, c'est comme l'histoire du masque, chic masque. Là, c'est... Waouh ! Là, c'est innovant. Enfin, vous voyez, il y a un truc quoi. Voilà. Par contre, il y a un truc que je n'ai jamais testé et que je ne sais pas si j'ai envie de tester. C'est ces ombres à paupières. Alors, pas crème, mais poudre. Donc, tout ce qui est les quads, les palettes, les trucs comme ça. Je n'ai jamais essayé parce qu'une fois, j'ai entendu, j'ai vu une revue où effectivement, les ombres n'étaient pas ouf, pas pigmentées et je me suis dit pour ce prix-là, quand même, ça fait chier. Et depuis, je suis restée bloquée. J'ai dit, Charlotte Tilbury, c'est tout, mais pas les yeux. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête. Enfin, pas les yeux. Pas les yeux poudre. Alors, dites-moi si vous les avez essayés, s'il y en a une qui vous a plu. C'en est finie de cette vidéo, enfin, parce que ça a été un peu long, je pense. J'espère que ce format vous a plu. C'est la première fois, là, pour le coup, que je fais un format comme ça, un peu qui mêle histoire de la marque et mes propres tests sur en plus plusieurs produits, plusieurs mois. C'est un type de vidéo que j'aimerais bien vous refaire. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous plaît, aussi, tant qu'à faire. Et aussi, dites-moi vous quels sont vos produits favoris de la marque parce que j'ai envie de savoir. Je vais peut-être faire des découvertes. Je vous dis, les ombres à paupières et tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très, très plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je poste un peu tous les jours. Si vous voulez savoir ce que je porte, tout est en barre d'infos. Les vidéos précédentes dont je vous ai parlé, c'est en barre d'infos. Et les liens des produits, c'est en barre d'infos. Tout est dans la barre d'infos. J'aurai tout fait. Promis. Juste, vous allez voir dans la barre d'infos, pour chaque produit, je vais vous mettre si ça existe sur les deux sites. Le lien sur le site de Charlotte Tilbury et le lien sur le site de Sephora. Je crois que normalement les deux, ce sera des liens affiliés. Je vous le dis, voilà. Si c'est affilié, je vous le mets entre parenthèses à côté. Si c'est pour tout, je vous le mets en haut, mais s'il y en a des affiliés et des pas affiliés, je vous le mets à côté de chaque. Je vous mettrai deux liens, un vers le site de Sephora et un vers le site de Charlotte Tilbury parce que quelquefois, il y a vraiment des offres hyper intéressantes sur le site de Charlotte Tilbury. Alors, il faut que vous calculiez avec les 20%, les trucs comme ça chez Sephora. Mais par exemple, l'année dernière, j'avais commandé un kit. J'avais besoin de racheter ça et ça. Du coup, je suis allée sur le site et du coup, j'avais un kit avec tout ça et le prix était pas mal intéressant. Sur le site, ils font souvent des offres. Donc, du coup, c'est pas mal aussi de passer par le site. Donc, c'est pour ça, je vous mets tous les liens en barre d'infos s'ils existent sur les deux. Ça a été une très longue vidéo. J'en suis désolée mais j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye !